Laisse-moi l'apprendre un peu plus sur l'élève que j'étais il y a quelques années, lorsque j'étais à l'école et même un peu plus tard au gymnase. Comme tu le sais sûrement, si tu as déjà été à l'école ou si tu es aux études actuellement, on nous bombarde constamment de lectures obligatoires, des livres que tu es obligé de lire, même si t'en as pas envie, même si ça t'intéresse pas, même si tu sais que de toute façon, même si tu vas lire ce livre, tu vas quand même avoir un 2 à ton test de lecture, voilà, faut pas se leurrer, tu étais quand même obligé de lire ce genre de livre. Comme je l'ai été aussi durant ma scolarité. Mais il y avait quand même un problème là-dedans, c'est que j'avais beau lire ces livres, la plupart du temps, lorsque je finissais la page que j'étais en train de lire, j'avais déjà oublié tout ce qui se disait sur toute la page. Et je me demandais constamment, mais est-ce que c'est moi qui ai un problème, ou est-ce que c'est juste les livres qui sont particulièrement chiants ? Et donc, forcément, comme n'importe quel gamin de 16 ans, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était pas moi le problème, et que c'était le livre qui était chiant. Et que de toute façon, c'était n'importe quoi, et qu'on n'était pas censé lire, et blablabla, et que de toute façon, ça servait à rien. Tu l'auras sûrement compris, vu ma manière de te raconter ça, que les choses ont changé, et que je n'ai plus cette vision-là des choses là maintenant. Mais revenons à l'anecdote. Flash forward, je me retrouve dans un avion, pour Miami, j'ai 10 heures de temps dans l'avion. Qu'est-ce que je fais ? Je dévore un livre, du début à la fin, en moins de 10 heures, en prenant des pauses repas évidemment, mais à la fin, quand j'ai terminé ce livre, qui n'était même pas en français, je me souvenais absolument de tous les éléments qui figuraient dans ce livre. Quelle a été la différence ? Quel a été l'élément pour moi qui a changé ma façon de lire les livres, et ma façon d'absorber les informations qui se trouvaient dans les livres ? La méditation. On a souvent cette image de la méditation comme étant un truc réservé aux hippies, aux personnes qui sont sous substance hallucinogènes, mais en réalité la méditation est un outil qui va te servir dans tous les aspects de ta vie, et je dis bien tous les aspects de ta vie. Que ce soit pour mieux te concentrer en cours, que ce soit pour être plus productif dans la vie de tous les jours, ou pour exceller dans tes entraînements, pour être 100% focus sur l'exercice que tu es en train de faire, à l'instant T, la méditation va t'aider. Elle va t'aider pour le sommeil également, parce qu'elle va te permettre de vider ton esprit lorsque tu auras besoin de t'endormir. La méditation va te servir dans plein de domaines dans la vie de tous les jours, elle va te permettre de mieux gérer le stress au quotidien, elle va même te permettre de supprimer plus facilement certaines addictions que tu as, certaines mauvaises habitudes, et de les remplacer plus facilement par des bonnes habitudes. Bref, la méditation est un must si tu as pour ambition de viser l'excellence dans ta vie. Si tu penses que tu as déjà réussi ta vie et que tu es déjà à ton pic, et que tu n'as pas eu besoin de méditation pour atteindre le niveau que tu as, et que tu es content du niveau que tu as dans ta vie, fair enough, pas besoin de méditer. Mais si ce n'est pas le cas, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors comment méditer ? Tu as sûrement déjà vu des interviews de Moan Shaolin qui t'expliquent comment méditer, qu'il faut que tu fasses ce truc-là, qu'il faut que tu t'imagines dans une bulle, et que tu imagines la couleur verte parce que c'est la couleur de la gratitude, et qu'il faut que tu visualises que tu es dans un espace blanc avec une lumière, etc. Moi je ne vais rien te demander de tout ça. La méditation c'est bien plus simple que ce qu'on t'a fait croire jusqu'à maintenant. Et je veux que tu saches comment est-ce que tu peux méditer très simplement et très efficacement. Première étape, tu vas te mettre dans une situation où tu es calme, posée, où il n'y a préférablement pas de nuisances sonores. Si tu habites dans un foyer familial qui est relativement bruyant, tu peux t'acheter des bouchons d'oreilles, ça ne coûte pas cher, et ça devrait régler le problème. Donc pose-toi, préférablement assis ou couché. Idéalement, tu vas effectuer ta séance de méditation, les yeux fermés, pour éviter encore une fois les distractions, que ce soit visuelles ou auditives. Donc les yeux fermés, pas de nuisances sonores, et tu vas essayer de te mettre dans une position qui est confortable pour toi. Ça peut être couché, même si, si tu médites le matin, préférablement, tu vas méditer en étant assis. Assis avec, bien sûr, quelque chose pour reposer ton dos, c'est-à-dire soit un mur situé au bord de ton lit, soit une chaise, comme je suis assis là maintenant. Ok ? Tu sais quoi ? Je vais le faire avec toi. On va faire notre première séance, enfin, on va faire ta première séance de méditation ensemble. Donc, tu vas te poser comme ça sur ta chaise, ok ? Et là, tout simplement, tu vas respirer. Désolé si ma respiration siffle un peu, tu sais, c'est un peu l'hiver et tout, donc je commence à avoir un peu le nez engorgé, si je puis dire. Congestionné, plutôt. Gardons tête qu'il ne faut pas que tu respires d'une manière particulière, il n'y a pas de manière spécifique de respirer et tu n'as pas besoin d'avoir un rythme particulier de respiration. Il faut que tu sois spectateur de ta respiration. Il faut que ton esprit soit spectateur de ta respiration. essaie de sentir l'air qui entre dans tes narines qui est plus frais que l'air qui ressort un maximum de détails sur ta respiration, mais il ne faut pas que tu forces le truc. Et là, sûrement que tu vas te dire c'est relou parce que lorsque je fais de la méditation, lorsque j'essaye de respirer comme tu m'as dit, eh ben, je n'arrive pas à rester concentré, je commence tout de suite à penser à autre chose, à ce que je dois faire après, au truc que le mec dans ma classe m'a dit qui m'a trop énervé, à mon prof qui m'a trop saoulé parce qu'il m'a mis une note moins bonne que Magali juste parce qu'elle a des gros seins. Mais c'est justement ce que tu veux. Tu veux avoir des pensées qui submergent ton esprit parce que c'est justement au moment où tu vas te rendre compte que tu as ces pensées qui submergent ton esprit que tu vas faire l'effort, l'exercice de ramener ton attention sur ta respiration. Et ça, c'est une répétition. C'est comme si tu faisais une pompe. A chaque fois que tu ramènes ton attention sur ta respiration, c'est une pompe. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas ramener ton attention sur ta respiration, tu vas devenir un petit peu plus fort à ramener ton attention là où elle est nécessaire. Et c'est ça l'intérêt de la méditation. C'est d'être capable de porter ton attention là où il faut, quand il faut. Alors, à quelle fréquence est-ce que tu dois méditer, combien de temps, etc. N'essaye pas d'aller trop vite. Il faut que tu en fasses une habitude. C'est-à-dire que tu peux déjà commencer par faire de la méditation tous les matins et tous les soirs deux minutes. Deux minutes le matin, deux minutes le soir. C'est un bon début. Certes, ce n'est pas optimal, mais c'est toujours mieux que rien. et tu pourras augmenter au fur et à mesure quand tu te sentiras à l'aise, quand tu auras l'impression que tu peux faire plus, tu feras un petit peu plus. Tu commenceras par deux minutes matin et soir. Ensuite, tu feras cinq minutes matin et soir. L'idéal, c'est de faire quinze minutes le matin et quinze minutes le soir. Moi-même, je ne le fais pas quinze minutes tous les matins et quinze minutes tous les soirs. J'utilise la méditation comme un outil. Je sais qu'il y a des périodes où j'ai besoin de faire plus de méditation, il y a des périodes où j'ai besoin de faire moins de méditation. Ça dépend. Mais dans l'idéal, en tout cas, ce qui pour moi a le mieux marché, c'est lorsque j'ai fait de la méditation régulièrement, quinze minutes le matin, quinze minutes le soir. Mais je dirais que déjà à partir de cinq minutes le matin et cinq minutes le soir, c'est déjà très 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 efficace. Je te conseille le matin de faire de la méditation en étant assis et le soir de faire de la méditation en étant couché lorsque tu vas dormir. C'est-à-dire que lorsque tu vas te coucher, couche-toi sur le dos et fais ta méditation, c'est-à-dire que tu te concentres sur ta respiration, ton esprit va divaguer et dès le moment où tu auras remarqué que ton esprit, ton attention aura divagué, tu la ramèneras vers ta respiration. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, surtout le soir, c'est que tu vas commencer à être de moins en moins fort à ramener ton attention vers ta respiration et c'est là que tu vas t'endormir. Si tu as des questions ou s'il y a des sujets que tu voudrais que je traite, je réponds avec plaisir à la demande de mes viewers et autrement, je te dis à très bientôt.